Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Vous m'excuserez pour ces dernières semaines pas fournies en vidéo, mais j'ai pas mal de choses à faire cet été, et je vous promets qu'à partir du mois d'octobre, vous trouverez à nouveau des tutos relativement régulièrement, que ce soit au sujet du D500, du D7002, pour ceux qui ont des demandes particulières de vidéos, et d'autres surprises niveau boîtier. J'inaugure avec cette première vidéo une série qui va vous permettre de découvrir d'autres marques de réflexes, ou d'autres marques d'objectifs qui vont servir sur vos réflexes Nikon par exemple. Je veux ces vidéos courtes et qu'elles soient plus comme un genre de retour d'expérience plutôt qu'un test matériel. Pour ça vous avez assez à faire sur Youtube et Internet en général. Je vais donc vous proposer une vidéo plutôt courte avec mon retour d'expérience. Ça faisait un bout de temps que je lorgnais certains appareils photos, et grâce à Bruno de la boutique Camara Bayonne, à qui j'avais demandé il y a quelque temps si un partenariat pouvait l'intéresser, et bien je vais pouvoir de temps en temps vous donner mes impressions vis-à-vis d'autres matériels photos. Ce n'est donc pas du placement de produit, c'est uniquement un retour d'impression grâce à la boutique Camara Bayonne. Ce premier épisode est dédié au Fuji X-T2, qui depuis plusieurs mois m'intriguait. J'avais envie de prendre en main cet appareil photo. Donc voyons ensemble les 5 différences vis-à-vis de vos réflexes Nikon ou Canon. Ma première impression, c'est « waouh ! » C'est plus petit que mon D7200 ou que mon D500. Donc, certaines fois, quand c'est plus petit, c'est aussi très pratique. Car là, avec le X-T2, je me dis que les fois où je réfléchissais à deux fois avant de prendre mon réflexe, un ou deux objectifs, le sac à dos, etc., pour partir juste en balade, en week-end ou en vacances, parce que le poids faisait que je n'avais pas envie forcément de m'encombrer, le X-T2 pourrait être parfait dans ces situations où j'ai besoin de plus de compacité et de moins de poids. Donc, un bon point pour ce X-T2. Par contre, le revers de la médaille, c'est que pour des grandes mains, la prise en main n'est pas agréable. Sur une durée de shooting assez longue, si c'est pour de la photo de vacances et tout, il n'y a pas de soucis. Mais sur un shooting assez long, je trouve que c'est gênant. Enfin, tout du moins, pour ma part, ça m'a gêné. Voyez ici toute la partie de ma main et mon pouce ne sachant pas où se placer, pas mon pouce, mon petit doigt, ne sachant pas où se placer. Ça a été relativement gênant pour moi. Donc, la solution à ce problème serait de mettre la poignée vendue par Fuji. Ensuite, la prise en main est sympathique. Les molettes avec leur côté rétro, plutôt très réussie. Mais il faut, dès lors qu'on est habitué à utiliser une marque de boîtier photo, changer ses habitudes. Et c'est là qu'il ne faut pas baisser la garde. Car utiliser un boîtier différent comme le Fuji, c'est aussi s'habituer à une nouvelle ergonomie. Je passe le fait qu'il faut quand même plusieurs jours, voire semaines, afin d'utiliser un boîtier à ses justes capacités. Pour mon métier, je dois pouvoir, en un quart de seconde, savoir où appuyer pour régler au plus vite toutes les fonctions de mes réflexes. Et un changement de ce type demande un apprentissage de qualité, afin de ne pas se trouver au dépourvu selon les réglages à faire. Mais pour le coup, le boîtier n'y est pour rien. C'est au photographe de changer certaines habitudes. Allez, voyons de plus près ce boîtier. Niveau finition, je le trouve très beau. L'ergonomie est réussie. Et une fois en tête, ces nombreux paramétrages sont efficaces. Moi, le style rétro, franchement, c'est ce qui me plaît vraiment. J'avais... Enfin voilà, ça m'intriguait de voir des boutons type rétro avec une technologie embarquée qui est quand même très récente et avec des paramétrages vraiment très technologiques. La première différence venait donc de la taille. Et là, la seconde différence est due à ces molettes rétro, justement. Car sur vos boîtiers Nikon, vous êtes habitués à la molette qui vous permet de passer du mode auto au mode A, mode S, mode M, etc. Alors que là, chaque mode a sa molette. C'est-à-dire que vous avez une molette ISO, une molette pour la vitesse d'exposition et une molette pour la compensation d'exposition. Vous allez donc, par exemple, placer sur automatique la molette d'ISO et placer celle de la vitesse sur 1 250e de seconde. Votre X-T2 ajustera donc automatiquement les ISO afin de prendre une photo bien exposée. Et si, par exemple, vous placerez les ISO sur 200, vous pourriez placer la molette vitesse en mode automatique pour que votre X-T2 la gère comme un grand, comme si vous étiez en mode S. En gros, vous retrouverez les mêmes modes que sur vos réflexes, mais il vous faut un peu de temps pour que ça devienne un réflexe, justement. Pour ma part, j'adore l'ergonomie Nikon et j'ai quand même eu pas mal de mal au départ. Bon, après, voilà, je suis Nikon depuis quand même pas mal d'années. Donc, du coup, on s'habitue vite. On a des réflexes qui deviennent vraiment réellement automatiques. Et quand on change d'ergonomie, en changeant de boîtier et de marque surtout, ça devient un peu plus compliqué. Mais là, pour le coup, ce n'est pas la faute du boîtier. C'est vraiment les habitudes prises par le photographe. La troisième différence vient du viseur. Là, c'est THE gros changement. Ce qui vous change la vie en regardant dans ce viseur, c'est que vous avez en gros la photo finale en visuel. Alors qu'avec votre réflexe, quoi que vous fassiez comme réglage, il faut faire une photo pour vous rendre compte d'éventuels problèmes de luminosité, etc. Là, c'est confort car vous pouvez en temps réel voir dans votre viseur ce que donnent les changements de vos réglages directs. Et donc, ça provoque moins de photos loupées et donc moins de photos à trier. C'est donc top. Même si j'ai trouvé la dynamique sur ce viseur un petit peu perfectible. La quatrième différence, pour moi, vient de l'autonomie. Et là, malheureusement, c'est quand même un peu plus embêtant car ne pensez pas faire autant de photos avec la batterie d'un X-T2 qu'avec votre D7200. Impossible. Prévoyez donc des batteries de rechange car avec environ 300-350 photos par batterie, si vous faites du reportage photo ou du mariage, il va falloir de la réserve. Fuji propose une poignée qui vous permet d'utiliser 3 batteries donc en même temps. Là, ça devient confortable. Mais du coup, la taille et le poids de l'engin changent quand même. Et l'intérêt d'un boîtier plutôt compact, c'est vapore. La cinquième différence, c'est... Alors, pour ma part, là, c'est toujours pareil. Ce n'est pas un test. Vous trouverez plein de différences sur Internet. Mais pour moi, c'est le fait de ne pas retrouver d'écran secondaire. Vous savez, ce petit écran sur le dessus de votre réflexe, eh bien, il m'a manqué. Même si certains diront qu'en regardant dans le viseur ou à l'arrière de l'appareil, tous les réglages sont indiqués, je trouve qu'en reportage photo, c'est confortable de pouvoir jeter un coup d'œil rapide à ces réglages sans avoir à regarder le dos ou dans le viseur de votre appareil photo. Alors, il y a une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est la justesse de la mise au point. Souvent, avec mes boîtiers et leurs objectifs différents, que ce soit les Tamron, les Sigma, etc., même avec du Nikon, j'ai des soucis de back et front focus, ce qui m'oblige à régler ça avec un dock ou sur le boîtier ou avec un logiciel spécialisé. Là, pour le coup, la mise au point a toujours été faite à l'endroit choisi et ça a été vraiment très très agréable pour moi. Un sacré bon point pour ce boîtier. Alors, l'écran n'est pas tactile. Ça, moi, je m'en fous. Il est débrayable et même en position verticale. Donc, de ce fait, vous pouvez shooter à ras-le-sol en mode portrait sans avoir à vous agenouiller par terre. Ça aussi, c'était un bon point. Je ne vais pas passer de temps à parler de la qualité d'image car vous trouverez plein de tests sur YouTube et sur Internet. Alors, pour ma part, je l'ai trouvée excellente. Je n'ai rien à dire au niveau de la qualité d'image. C'était vraiment parfait. Par contre, j'ai été un peu refroidi sur Lightroom par, je trouve, plus de lenteur vis-à-vis des RAW de mes moitié Nikon. J'utilise Lightroom classique CC. C'est la version 7.4, il me semble. Et au niveau des traitements, au niveau du défilement des images, c'était plus long avec les fichiers RAW fournis par le Fuji. Si je devais vous donner les plus et moins de ce test d'une semaine, je vous dirais. Les plus, c'est la taille. Vraiment, la taille, c'est beaucoup plus petit. C'est très, très agréable à porter. Bien mieux qu'un gros réflexe avec un 70-200 accroché au cou. Même, du coup, les objectifs sont en rapport avec les boîtiers Fuji et sont beaucoup plus petits par rapport aux focales équivalentes sur des Nikon ou des Canon. Ensuite, il y a son côté rétro mais qui embarque des technologies récentes et efficaces qui m'a vraiment plu. Les paramétrages aussi qui sont hyper complets. Vous pouvez tout régler, tout paramétrer et aussi la possibilité de pouvoir shooter sans bruit. Là, quand vous faites un shooting dans une église ou pendant une cérémonie, c'est quand même plutôt confort. Et également, la dernière chose, c'est avoir la photo finale dans le viseur. Pour les moins, alors, le placement du joystick. Là, ce joystick qui pour moi était trop bas par rapport à la taille de mes mains. Ensuite, pas d'écran secondaire. Alors ça, ça a été résolu sur le dernier boîtier de chez Fuji. Peut-être qu'on en parlera. Peut-être que je ferai un test d'ailleurs d'ici quelques temps. ensuite, je trouve qu'il n'était pas agréable en main par rapport à moi, par rapport à mes mains sur les sessions photo plutôt longues. Ça, c'est du fait que le boîtier est plus petit. L'autonomie batterie, forcément, est l'obligation de mettre le grip. Du coup, pour gagner en autonomie et justement en confort et une petite latence au niveau des images en rafale. Sinon, vraiment, j'ai été content de pouvoir tester ce boîtier. j'ai envie de creuser un peu plus au niveau de Fuji parce que franchement, c'était vraiment un très bon boîtier et un test qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc du coup, je me ferais bien avec lui en vacances, en week-end, etc. Mais pour le moment, pas pour mon métier, étant trop habitué à l'ergonomie Nikon. D'ailleurs, à ce sujet, il y a deux nouveaux boîtiers Nikon Mirrorless qui arrivent les jours prochains. Et peut-être qu'un de ces jours, je pourrais vous en montrer un en live. A voir. Je tiens à remercier donc Camara, Bayonne et plus précisément Bruno pour le prêt de ce super matos qu'est le Fuji X-T2. N'hésitez pas, si vous êtes dans la région, à aller les voir envers la boutique. Ils sont super pros et à l'écoute de leurs clients. Je vous mets également le lien de leur boutique en ligne en description de cette vidéo. Mais maintenant, ça fait beaucoup trop longtemps que vous êtes devant votre écran. Donc vous sortez et vous shootez. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada